bonjour les jeunes yogistes j'espère que tout le monde va toujours très bien pendant cette période difficile de confinement enfin elle n'est difficile que seulement si on a envie qu'elle soit difficile j'espère donc que vous faites toujours du yoga et que vous prenez vos exercices à coeur aujourd'hui donc nous allons faire quelques serrances de ancrage et puis des étirements avec des postures et nous finirons par une petite relaxation êtes vous prêts c'est parti donc on va se mettre debout pour la respiration les mains sur le ventre on inspire avec le nez on gonfle le ventre on souffle avec la bouche on dégonfle le ventre on le vide on le fait cinq fois c'est parti alors donc nous allons faire du presque ça c'est un petit peu de brain gym pour coordonner coordonnées pardon le cerveau au corps donc vous allez croiser vos jambes comme ça mettre vos mains croisés aussi je vais mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir donc vous croisez les mains vous allez mettre votre langue au palais quand vous allez inspirer donc la bouche un petit peu ouverte langue au palais et quand vous soufflez vous revenez mettre vos mains entre vos deux bras c'est parti on le fait trois fois super alors maintenant nous allons faire un ancrage alors oui je suis dehors mais alors parce que je me suis dit qu'avec ce temps magnifique que nous avions en ce moment dehors c'était bien alors je me fais dévorer par les moustiques donc c'est parti vous allez écarter les jambes largeur des épaules pas plus très bien et pour vous ancrer vous allez imaginer donc tout en respirant vous faites toujours votre respiration tout en respirant vous allez imaginer fermez les yeux et vous allez imaginer que vos pieds sont des racines et de ces racines elles s'enfoncent sortent des racines de vos pieds et elles s'enfoncent dans le sol allez-y fermez les yeux détendez-vous si vous voulez mettre vos mains sur le ventre il n'y a pas de problème ou alors vous laissez vos bras le long du corps c'est au choix et vous imaginez vos pieds des racines qui sortent qui s'enfoncent le plus loin possible dans la terre elle est loin en profondeur elle est loin en profondeur au centre de la terre elle s'enfonce elle s'enfonce et vous devenez de plus en plus fort de plus en plus solide que si je venais à passer autour de vous que je ne peux pas faire là mais si l'un de vos parents ou quelqu'un autour de vous passe autour de vous et vous pousse un petit peu comme ça vos pieds ne bougent pas vous êtes tellement bien ancré ancré à la terre ancré à la nature vous devenez fort et vous me faites ça sur 5 respirations restez comme ça et imaginez vos racines qui s'enfoncent allez-y une respiration normale sentez-vous ces racines qui s'enfoncent qui vous tiennent vous êtes tellement solide costaud que rien ne peut vous faire tomber rien ne peut vous atteindre même pas une tempête vous voyez normalement vous pouvez bouger à la rigueur l'eau de votre buste mais alors les jambes non elles restent ancrées super à présent vous êtes donc concentré et assez fort costaud solide bien cette petite ce petit ancrage vous pouvez le faire tous les matins aussi ça peut vous aider ça peut être pas mal pour commencer la journée ça peut être très bien comme le risque ça aussi vous pouvez tous les matins alors nous allons passer aux postures alors là maintenant comme je pense que ça fait plusieurs séances que vous faites des postures que vous voyez vous avez dû vous entraîner quand même depuis le temps et ben du coup j'ai pris des postures un petit peu plus tonique qui va tonifier un petit peu votre corps aussi voilà donc elles sont là et je vais vous les faire faire pour la première c'est la demi-flexion avant vous allez donc vous mettre debout serrer les pieds alors tout ça se fait sur la respiration aussi vous inspirez vous inspirez et quand vous descendez vous allez venir essayer de toucher le sol vous soufflez vous relâchez tête et épaules ok ? vous relâchez bien tout vous essayez si vous n'arrivez pas à toucher le sol c'est pas grave il n'y a pas de problème d'accord ? on prend son temps donc je vous montre pieds serrés et vous me faites 5 respirations comme ça les jambes sont tendues épaules et tête relâchées et on se relève tout doucement la colonne vertébrale on la déroule voilà alors maintenant nous allons passer le guerrier au soleil vous allez donc écarter les jambes bien plus large que les épaules on est bien vous tournez un pied vers l'extérieur vous allez plier votre jambe du pied vers l'extérieur ok ? et vous allez venir glisser votre main sur la jambe tendue derrière restez comme ça et mettre le bras l'autre bras en l'air et vous allez regarder vers le ciel et vous restez 5 respirations j'allais dire 5 pouces sur n'importe quoi 5 respirations comme ça ça doit vous tirer un petit peu ici ça doit vous tirer un petit peu mais comme à chaque fois ne forcez pas aller jusqu'à la limite que vous pouvez voilà votre genou est bien perpendiculaire au sol et on revient et bien sûr quand on a fait à côté on fait de l'autre hop ! et on revient super hop ! et on revient super on va bien couler les joues très bien alors le chien à 3 pattes la posture du chien normalement vous la connaissez donc la posture du chien si vous voulez vous démarrez à 4 pattes voilà les mains bien alignées les bras bien alignés on lève les fesses on tend les jambes voilà on relâche la tête entre les bras et puis vous allez lever une jambe et rester 5 respirations comme ça c'est parti on revient et on fait l'autre jambe la respiration super maintenant on passe assis alors là on va faire le bateau le bateau jambes tendues vous allez serrer les abdos ok ? et vous allez lever les jambes tendues le dos bien droit on met les mains sur les genoux et on reste 5 respirations si ça vous semble trop dur faites 3 respirations c'est déjà bien super ensuite nous allons faire la chandelle la chandelle vous vous allongez sur le dos ok ? vous levez les jambes vous tenez votre dos et vous passez les jambes tendues derrière la tête je vous montre et vous restez 5 respirations je vous montre alors bien on monte les jambes on tient avec ses mains le dos et on vient mettre les pieds derrière et on reste 5 respirations surtout laissez la tête bien droite et les jambes serrées et pour revenir vous déroulez le dos doucement super vous savez que pour vous relever on roule sur le côté et on remonte avec les bras ok alors maintenant vous restez assis les jambes tendues vous allez plier la jambe collez votre pied sur votre cuisse votre cuisse voilà et vous allez venir chercher votre pied le dos bien droit et vous restez 5 respirations comme ça aussi c'est la demi-pince c'est parti on y va voilà ça doit vous tirer dans le dos et sous la cuisse et le mollet bien sûr quand on a fait un côté on fait l'autre c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti super alors maintenant on va faire le poisson alors le poisson pareil vous restez assis les jambes tendues Vous allez mettre vos mains sous les fesses, et vous allez vous pencher en arrière, vous appuyez sur vos bras, met votre tête au sol, voilà, et votre dos va combler, et vous restez 5 respirations comme ça. Et vous remontez, super, maintenant on va faire la pince assise, alors on a fait la demi-pince, maintenant on fait la pince assise. Elle était aussi assise tout à l'heure. Alors, pareil, vous restez comme ça, sauf que cette fois, au lieu de mettre votre bras, votre jambe comme ça, vous allez bien mettre les deux mains sur les deux pieds des jambes tendues. Hop, et c'est parti, 5 respirations. Merci. 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 Et pour la dernière posture, ça y est, on y est, nous allons faire la sautée. Vous allez donc là, vous allonger sur le ventre, voilà, vous allez mettre vos bras allongés le long du corps, et vous allez lever le front au sol, et vous allez lever les jambes, et restez 5 respirations comme ça. Voilà, c'est parti. Et voilà. Hop, sur le côté, on remonte tout doucement. Je vais juste voir quelque chose, j'espère que j'ai mis assez de son, il était au plus bas. J'espère que vous m'avez entendu. Au pire, si vous ne m'avez pas entendu, vous avez vu ce que j'avais fait, hein, et ces 5 respirations à chaque fois pour pouvoir, on est d'accord ? Alors, maintenant, on va passer à la relaxation. Bon, j'espère que ça vous a fait du bien, hein, ce sont des petits éternements qui tonifient le corps et qui permettent de se concentrer et de faire du bien à son corps. Super ! Alors, je vais donc vous proposer pour la relaxation de vous allonger, de trouver un endroit, une position confortable. Si vous préférez être assise, c'est vous qui voyez. Voilà, je vous laisse quelques instants, du coup, pour vous mettre en position. Si vous voulez un petit coussin, n'hésitez pas, une petite couverture parce qu'après les étirements, les postures, on a un petit peu travaillé. Donc, du coup, on va recommencer à avoir un petit peu froid. Donc, si vous voulez tout ça, une petite couverture, un petit coussin, n'hésitez pas. Ça y est, tout le monde est installé ? Alors, quand tu es prêt, tu regardes ton ventre respirer. Il se gonfle à l'expire et se dégonfle à l'inspire. Ne le forcez pas. Regardez-le simplement. Ah ! Je n'ai pas d'amis qui vient me boire. Il veut se relaxer aussi. Voilà. Ok. Vous avez donc, à présent, fermé les yeux. Et vous commencez à vous détendre. Vos muscles se relâchent de la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Détendez-vous. Et à présent, vous allez imaginer que vous avez un grand sourire sur le visage. Et que ce sourire se promène partout, sur toutes les parties de ton corps, et qu'il le réchaîne. Vous commencez par la tête. Ce sourire est agréable, et bien, sur votre tête, se promène sur votre tête. Le cou. Les épaules. Les bras. Les mains. Les doigts. La poitrine. Votre ventre. Le dos. Le long de la colonne vertébrale. Ce sourire descend. Jusqu'au sacrum. Jusqu'aux fesses. Et descendre de l'autre côté, sur votre bassin. Vos cuisses. Vos mollets. Tibia. Vos pieds. Et il finit sur vos orteils. Sourire a parcouru tout ton corps. Qu'il est à présent bien détendu. Laisse le calme. Et la détente s'installer. Doucement. Tu te sens bien. Léger. Relâché. Sacréable. Alors, tu vas chasser toutes les mauvaises énergies. Toutes les choses qui t'ont contrarié. Tu les chasses de ton corps. Tu les envoies loin. Tu es complètement heureux. Tu es prêt à revenir à ici et maintenant. Tu vas ouvrir les yeux doucement. Mougez les mains et les pieds. Et t'étirer. Il est toujours très important de s'étirer. Tu vas rester dans le calme toute la journée. Moi, en attendant, la séance est finie. Et je te souhaite une belle journée. Je te dis à très vite. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501